Je suis né en 1950 et j'habite de Toulouse. Mes parents avaient participé à la résistance en France. Et ils avaient des amis juifs. Et je dois dire que j'ai à ce moment-là, dans les années 60, découvert des hommes et des femmes qui avaient un numéro sur le bras. Et j'ai demandé, qu'est-ce que c'est ? Et là, on m'a expliqué la déportation. Et j'ai senti un malaise, un mal-être chez un certain homme qui était revenu des camps, alors que tant de leurs frères, de leurs parents, de leurs amis étaient morts. Et je dois dire qu'on a mis du temps en France à parler de l'extermination des juifs. Et on a quand même pris trop de temps. Mais j'ai compris après. Les rescapés des camps ne voulaient pas parler. C'est leurs petits-enfants qui les ont quelque part obligés à leur raconter ce qu'ils avaient vécu. Et ce que vous dites est magnifique par rapport au fait que vous n'acceptez pas, vous n'avez pas accepté, vous n'accepteriez jamais que dans votre pays, en Israël, votre gouvernement fasse ça aux Arabes. Parce que, moi je l'ai aussi de l'extérieur vécu comme ça, même si je suis beaucoup plus jeune que vous, ça me semble ressembler au même comportement qu'ils ont subi. C'est aussi cruel, c'est aussi quand on voit comment ils exproprient, comment ils volent les Palestiniens, les Arabes Palestiniens, ils leur prennent les oliviers sous la protection de l'armée. Ils installent ces colonies sur des terres qui ne sont absolument pas eux. Mais par la guerre, par la violence, on ne résoudra aucun problème. Il n'y a que par la paix, par le dialogue, qu'on arrivera à avancer. Donc je crois que vous avez mené un combat toute votre vie que vous continuez à mener qui est magnifique. Et je suis très ému de rencontrer quelqu'un comme vous. Nous ne sommes plus.